Le problème, ce n'est pas ma défi. Dieu n'est pas là pour le défi, pour défier X, Y. Dieu, il est tellement hyper puissant, il est au-dessus de tout, Dieu ne peut pas faire la compétition, parce que c'est lui le créateur. Donc, s'il veut mettre fait à une personne, on ne va même pas le demander, il le fait de lui-même, parce qu'il est le Dieu suffisant. Mais maintenant, ma défi, je n'appuie pas tellement esprit à défier, il y a qu'au défier diable. Non, ce n'est pas trop, trop bien. Vous savez, au moins, Moutouana, pour ne pas citer le nom de celui qu'on a besoin de délivrer, mais je n'ai pas l'impression que ce qui est, ce qui est mort, mort, bon, l'homme, n'est-ce pas ? Il est mort, mort, il est 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 mort. Et si le Seigneur a besoin de lui, nous devons lui présenter le Christ, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui va l'amener à accepter le Christ. Et aussi, ce qui est à l'amour de Dieu, la délivrance, ce n'est pas la force de l'homme. C'est le Seigneur qui décide pour la liberté de quelqu'un. Donc, ce qui est à l'objet que Nalingina libérait tel, il va le libérer. Donc, une exhortation plus simple, évitons les défis, sinon, de réduire dimension évangile. Le prescrit de la Bible. Pour la Bible et le lobby, vous prierez pour les malades, ils seront guéris. Vous voyez, vous chasserez les démons à mon nom. Donc, c'est ça ce qu'on fait. Mais ça ne peut pas être éloquant. L'élo, tout ça, les délivrants. L'objet, tout ça, les délivrants. On ne prêche même pas la parole. Mais comment ces gens-là qui viennent recevoir la délivrance, vont évoluer pendant qu'ils n'ont pas la connaissance ? La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, nous risquerons, il n'y a que ça, là-bas, tu en as qui, oh, bah, 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 vous voyez. Donc, tu y es, bah, 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 bah. C'est quoi, ça ? Alors, merci à tous et à toutes, très chers amis, téléspectateurs, je vous salue très respectueusement. Partout, vous nous captez sur Equilibre et Télévision, Jérémy Louemba, les Rénards du Désert, est en face de vous. Tout à l'heure, je ressens pour vous l'homme de Dieu, les pasteurs Faustin Ikaka, Tomek Mpeko développé, sur plusieurs matières, vous les savez très bien, les mondes t'enversent sa fin, beaucoup de réalités, tout le monde en amour qui lit, je crois que tu aurais décortiqué en tout à l'heure. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, bonjour, merci beaucoup, Jérémy. Bonjour, je m'appelle le Kovabuzo. Alors, c'est vrai, vous êtes en place, au TIA, aux Utans et Belé, vous faites très bien. Seigneur, merci pour l'attent, on a déposé pour l'abissot, merci pour l'émission Équilibre TV, merci pour l'abisen, le Kovabuzo, 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 Je crois que tout va bien. D'abord, on va commencer par les programmes de l'église parce que le jour avance aussi. On a une manifestation, une grande action dans cette église et puis on a la clôturer dans un terrain de la place. Rappelez-vous, le contenu est d'abord important. Oui, merci beaucoup. Pour l'église, on a eu un programme qui a eu 4 Days Bethesda. C'est un programme qui a été chaque année et cette fois-ci, on a dit 4 au 8 septembre. 4 au 8 septembre, donc on a dit 4 jours parce qu'on a dit 4 Days, c'est juste qu'on a utilisé mon expression anglaise, on a dit 4 jours, 4 Days Bethesda. 4 jours Bethesda. Donc, c'est pourquoi on a dit 4 Days Bethesda. Donc, il y a un programme qui a été 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 un programme d'avance. Et si on a vu, il y a un programme qui a été un programme d'avance. Et c'est une ou une visitation dans la vie. Donc, ça déclenche la liberté. Il y a une visitation qui déclenche la liberté. Donc, on a dit qu'il y a un programme d'avance. Nous sommes à Péna, Pasteur, Cléz à Potebali, à Brazzaville. Nous sommes à Péna, donc nous sommes à Péna. Et trois jours, nous sommes à l'église, en Équateur 14, dans la 13e mairie résidentielle. Équateur 14, c'est l'église de l'église. Et le dernier jour, le 8, c'est le dimanche. Nous sommes à la planète de la 13e mairie. Nous sommes à la planète de la 13e mairie, juste dans le petit boulevard. Nous sommes à Péna, nous sommes à Péna, dimanche le 8. Voilà, programme d'une manière générale. Très bien. Alors, merci beaucoup. L'homme de Dieu, vous êtes un leader d'opinion, les enseignants, les hommes de Dieu. Dans l'allure où vont les choses aujourd'hui? Il y a des morts, des divorces commis réguliers. Et il y a des morts. Moi aussi, cinq jours, quatre jours après, moi aussi, à Koufi. Et les divorces aussi, ils ont causé. Parce que moi, j'ai remarqué, j'ai perdu tous ces fleuils, toutes ces histoires. Il y a des morts, vous êtes un peu plus nombreux. Il y a des morts. Il y a des morts, il y a des morts. Il y a des morts, il y a des morts qui passent en fait. les morts comme l'esprit eschatologique. Ils sont un peu plus à l'esprit, les morts pour vivre sur la vie. Donc, les gens ne remplissent la pideur, ne remplissent tout le respect pour les morts. Comme si, par instinct, l'esprit n'allait plus fonctionner. Je sais pourquoi vers le temps comme celui-ci, vous allez voir que il y a un eschatologue. Donc sur l'aspect eschatologique, ça démontre avec suffisance que le Seigneur va rentrer, l'Église va être enlevée. Nous devons faire maintenant beaucoup d'attention pour que nous devons maintenir l'Église et apprécier Jésus-Christ et préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. Il y a une génération. Il y a une génération qui a une vitesse. L'avion est en train de se passer. C'est-à-dire, il y a une vitesse. Il y a une vitesse qui a une bonne, elle a une bonne, elle a une bonne. Il y a une vitesse qui a une bonne. Il y a une vitesse qui a une bonne. Il y a une bonne. Il y a une vitesse qui a une bonne. Il y a une vitesse qui a une bonne. C'est pourquoi nous qui sommes hommes de Dieu, nous qui sommes de l'église, soyons seriés. Soyons seriés parce que c'est le temps de présenter le Christ. Nous devons présenter Jésus et vous aussi le peuple qui écoutez. Vous êtes trop sentimentalistes. Vous êtes sentimentale, émotion, vous suivez n'importe quoi. Non, c'est le temps où vous devez suivre l'homme à la criche à la tête. C'est-à-dire là où il y a la parole de Dieu, là où la parole est prêchée normalement, c'est comme ça. Il faut trouver la période où il y a l'église. Arrêtons la distraction, s'il vous plaît. Voilà, l'église, réveillons-nous. Arrêtons la distraction. C'est l'heure de présenter Jésus-Christ dans nos assemblées parce que ma belle est commise vraiment, qu'au dominé. Alors, le message a bien capté l'homme de Dieu. Tu peux dire quoi par rapport à tout le monde dans le réseau ? L'un des grands serviteurs, l'évangéliste Kabouniwalesa, très fâché, il y a un gouvernement qui est là, les célèbres, les fétichers, morts, morts. Même pendant cinq minutes, c'est-à-dire qu'il y a un défi, peut-être qu'il y a un délivré, ou bien qu'il y a un maître fait. Il y a un kiss. Alors, quand il est fait devant la chair, devant le public des dieux, il y a un pasteur, il faut accompagner la lutte. Il faut mettre fin à la mort, à la dérangée, à la dérangée politique, et ce qui nous a mis en compte. Merci beaucoup pour nous. Quand nous sommes en train de nous, nous avons tout à fait la personnalité, nous avons tout à fait parce que sinon nous sommes désorientés. Mais comme nous sommes en actualité, nous devons faire une fin de fixer l'opinion. Alors, le problème, ce n'est pas ma défi. Dieu n'est pas là pour le défi, pour défier X, Y. Dieu, il est tellement hyper puissant, il est au-dessus de tout, Dieu ne peut pas faire la compétition, parce que c'est lui le créateur. Donc, s'il veut mettre fait à une personne, on ne va même pas le demander, il le fait de lui-même, parce qu'il est le Dieu suffisant. Mais maintenant, ma défi, je n'appuie pas tellement esprit à défier, il n'y a pas de défier diable. Non, ce n'est pas trop, trop bien. Vous savez, au moins, Moutouana, pour ne pas citer le nom de celui qu'on a besoin de délivrer, mais je n'ai pas le nom de ce qui est, ce qui est mort-mort, c'est-à-dire que c'est mort-mort, c'est-à-dire que c'est mort-mort, c'est-à-dire que c'est mort-mort, c'est-à-dire que c'est mort-mort, et si le Seigneur a besoin de lui, nous devons lui présenter le Christ, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui va l'amener à accepter le Christ, et aussi, c'est-à-dire que c'est mort-mort, et la délivrance, ce n'est pas la force de l'homme, c'est le Seigneur qui décide pour la liberté de quelqu'un. Donc, ce qui nous a dit, il n'y a pas de libérer tel, il va le libérer. Donc, une exhortation plus simple, évitons les défis, sinon, de réduire dimension l'évangile. L'évangile n'est pas dans les défis, l'évangile, c'est-à-dire qu'il y a une démarche, il y a une âme, il y a une démarche, il y a une démarche, il y a une bouteille, il y a une bouteille, il y a une bouteille. Et c'est comme ça que les caires sont touchés, la délivrance arrive, et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans la Bible, ne vit pas dans la défi, ne défie pas les gens, ne vit pas dans la compétition inutile, bien que la compétition est là, mais nous ne pouvons pas provoquer la compétition. Nous disons tout simplement qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, on est au-dessus de tout. Tout esprit qui va, je ne peux pas défier un esprit qui est moins que la personne de Jésus. Donc voilà, et à l'Église, je pense que quand nous nous tenons devant les gens, c'est pour les annoncer l'Évangile, afin que ces gens-là soient édifiés. Au fait, il faut trouver quand même mon objectif pour l'Église. L'Église a des objectifs qui sont trop clairs. L'objectif premier, il y a l'Église des Alliés, il faut comme mission, il faut adorer un colon. Deuxième, évangéliser. Troisième, qualifier les membres. C'est ça mon objectif. Le plus simple, c'est le débit à théologie. Vous voyez ça? Il y a un débit à théologie. Il y a un débit à fermissement. C'est comme ça qu'on présente à l'Église. Il faut comprendre que l'Église est là pour adorer le Seigneur, l'Église est là pour faire l'évangélisation, et l'Église est là aussi pour qualifier les membres. Comment les membres seront qualifiés? Par des enseignements. Galate, l'Acte des Apôtres, chapitre 2, 42, il persévérait dans l'enseignement. Donc c'est l'enseignement qui va changer et qualifier les membres de l'Église. Et aller partout dans le monde, Matthieu 28, donc, c'est l'évangélisation. Et aussi, adorer le Seigneur, célébrer le servir. Voilà l'objectif qu'a l'Église et la mission de l'Église. Donc, on peut se mettre la mission. au lieu de pencher sur les choses qui se passent, sur notre environnement, nous risquerons la paix. Alors, l'homme de Dieu est différemment dans l'Église. Nous sommes tous les membres de l'Église. Nous sommes tous les membres de l'Église, les maladies, les membres de l'Église, les colos, et tout ça. Mais chez vous, tout est propre, tout est calme. Vous priez, vous enseignez, et après, les gens remettent leur offrande. Pourquoi, pourquoi, chez vous, c'est comme si moi, l'UX, mon réservoir, assemblée chrétienne, centre de foi, vous avez besoin de différences, parce que vous avez des délivrances, sort, bima, tout ça, c'est une démonstration, c'est une démonstration. Non, vous savez, c'est comme un Ébisio. Ce qui est un Ébisio, c'est 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 un Ébisio, ouverture à quoi exercer, travailler en Église, c'est la Bible. Tout ce que la Bible nous recommande, c'est ça, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous, nous ne pouvons pas aller à l'encontre, et tout ça, les longs comme ceci, non, restons dans l'idéal, respectons la parole de Dieu. Donc, Dieu lui-même peut faire publicité de son Église, de ta vie, si tu as besoin de la grandeur. En ayant seulement Jésus, tu es grand. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Donc, c'est pourquoi, la délivrance est biblique. Donc, quand les gens viennent, la délivrance est biblique, mais la manière d'être délivrée dépend de Dieu. Au fait, quelqu'un peut être délivré tout simplement parce que au TIE, par la parole de Dieu, la personne est libérée. L'autre peut être libérée parce qu'on a prié pour. Donc, il ne faut pas tout comme une Église, et si il y a un scénario, mais le milieu le plus serré qui existe, c'est l'Église. Mais nous avons rendu de l'Église un millier de n'importe quoi ou de syncrétisme sanguisant, et ça ne donne plus le bon goût. Or, nous voulons que l'Église garde son idéal, sa vie réelle, et c'est comme ça qu'on va respecter même l'Église. Parce qu'un homme de l'Église, il est plus qu'un homme d'État. Vous voyez, un homme de l'Église, il est plus qu'un homme d'État. Donc, ce sont des gens qui doivent incarner la valeur. qui ne font pas de l'État. Il est plus qu'un homme de l'État. Il est plus qu'un homme non, 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 allons vers ces gens-là parce qu'ils sont différents. C'est ça l'Église. Mais justement, il y a des délivrances Je ne peux pas faire ça. Dans le cas de délivrance, je prie pour les gens. Vous voyez, on a des images, on prie pour les gens, mais on prie selon le prescrit de la Bible. Pour le Bible, vous prierez pour les malades, ils seront guéris. Vous voyez, vous chasserez les démons à mon nom. Donc, c'est ça ce qu'on fait. Mais ça ne peut pas être l'éloquant. L'élo, tout ça, les délivrances. L'éloquant, tout ça, les délivrances. On ne prêche même pas la parole. Mais comment ces gens-là qui viennent recevoir la délivrance vont évoluer pendant qu'ils n'ont pas la connaissance. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc, nous risquerons il n'y a que ça là-bas. Il n'y a qu'à l'éloquant. Vous voyez, donc, il y a un éloquant de la haute église et de la haute église. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est handicapé, Billy. C'est quoi ça? Donc, si on peut aller dans cette logique, même le Christ, quand les gens venaient, il est rentré guéri d'office. Vous voyez? Chacun rentrait chez lui. Il venait prier. Il y rentrait. Les jours de la délivrance ne dépend pas du pasteur, ne dépend pas de Dieu lui-même. Et comme nous, nous avons, parce que notre spécialité, c'est la foi. Moi, je fais des déclarations. Quand je déclare, la manifestation de Dieu est là parce que c'est lui qui fait la déclaration doit incarner la parole dont il déclare. Donc, c'est pourquoi la sanctification est au centre de tout. Il faut qu'on soit purifié, sanctifié, on soit sans tâche ni ride, on soit propre selon la parole de Dieu. Et quand vous parlez de la parole, cette parole va s'accomplir parce que le cœur est sincère et bien disposé pour libérer cette parole. Donc, les scénarios n'ont rien à voir. Ça, c'est les hommes qui acclament, mais le ciel n'acclame pas. Alors, les messages sont lancés. Merci beaucoup. Donc, ici, tout est basé sur la parole, sur les enseignements. Oui. Vous déclarez les mots et motabiki. Si. On a des témoignages. Il y a un jour, je priais tout simplement. Je t'ai tenté d'enseigner pendant l'enseignement parce que c'est la parole qui libère. Donc, tout existe par la parole. La vie que nous voyons. Si la Bible dit que la terre est une forme vide, Dieu dit que la lumière soit. C'est la parole. Et la lumière fit. Quand il a dit. Donc, nous devons pratiquer la parole. Nous devons appliquer la parole. Et je t'ai tenté tout simplement de prêcher, d'enseigner. Et un enfant était quelque part là et commençait à faire pipi. Vous voyez ? Et à crier. Parce que c'est ça la puissance de la parole. On n'a pas besoin de brandir des témoignages ici et là. Non. Je vais seulement te dire mon frère, Jérémie, Dieu est là et il est vivant. Il est réel. Mais seulement tout, nous devons copier ce que les autres font. Restons dans le respect de Dieu et Dieu continuera toujours à poser des actes. J'ai des témoignages, pas mal de témoignages ici, des gens qui vivent la main de Dieu. Ce n'est pas seulement même ceux qui aillent, des gens qui prient avec nous pour la téléphone. On a prié pour nous, on a sacré pour nous et Dieu le remet à la place. Ça, c'est Dieu qui fait. Et ce qui est important pour nous, enseignons, comportons-nous dignement selon la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on va bien évoluer. Merci Pasteur Fausté-Ikaka. On va continuer. Mesdames et Messieurs, nous sommes là à l'église centrale, plutôt assemblée chrétienne centre de foi et par Pasteur Fausté-Ikaka qui ont toujours développé l'Homme de Dieu. Déjà, ce lundi, ils ont été enterrément toutes ces victimes qu'on s'est resté des martyrs frères Maï-Kalambaye. C'est vrai, c'était un événement d'un Homme de Dieu. Mais au fini, il y a des morts, il y a des morts, ça fait au moins deux semaines. Donc, c'est lundi, c'est au début de cette semaine, il y a des morts. Alors, vous allez prier pour les 5 événements et vous trouvez qu'il y a des morts qui se prendữ et il y a des morts et la adoration. Mais quand on a le calme dans le stade et leur jour est arrivé il y a un regret ou un souci? Oui, le regret il fait zalakaka parce que c'est la question de mort d'hommes. Là où il y a de mort d'hommes, il faut toujours qu'on le regrette parce que pour l'Iwaï, c'est la disparition totale. La personne n'existera plus et vous ne la verrez plus jamais. Donc ça ne peut que faire mal au cœur. Mais la prière, l'étanché évolue parce que dans ce stade, on ne peut plus prier. On ne prie que lorsqu'on est vivant. Parce que le réquiem n'a pas de soubassuma biblique qui est après l'Iwaï, c'est trop tard. Je ne parle pas de sang, je parle de la Bible. Moi, je m'invite de rester dans la Bible. Donc la Bible ne nous démontre pas qu'il faut prier après la mort. Non. Donc pendant que nous sommes vivants, c'est pourquoi ce qui nous suit. Pendant que tu es vivant, c'est l'espace agréable et digne de recevoir Jésus et d'accepter prier. Mais après la mort, lorsque l'Oumta couffit, il n'y a plus rien, ni amour, ni haine, il n'y a plus rien à comprendre avec nous. Ecclesiastes l'a dit. Donc après la mort, c'est trop tard, c'est tout. Rien ne peut plus. On ne peut plus fermer la prière. Pourquoi nous prêchons, Mme Nama Matang ? Ce n'est pas pour les morts. Nous prêchons pour les gens qui sont venus. Donc pour le vivant, mais pas pour les morts. Donc si quelqu'un est mort, c'est tout avec lui. Il n'y a plus rien. Logiquement, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Mais imaginez, même un homme comme David, il était dans la cendre, à Zopria, à Zolela. Mais la Bible nous dit que quand son fils est mort, il a porté son costume à Longueu Nama Matang. Parce qu'il dit, c'est trop tard, c'est parti. On ne peut plus. Donc comme ils sont déjà, ils étaient tous morts, c'est Dieu qui connaît le son de chacun selon l'état par lequel il s'est retrouvé. Nous ne pouvons pas entrer dans ça. Mais sauf que, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de la haine, il n'y a plus de relations entre les vivants et les morts. Donc voilà un peu. Donc c'est à nous maintenant qui sommes vivants, nous qui sommes restés encore, qui sommes encore là, nous devons prier, nous devons reconnaître nos fautes, nous devons implorer la voie de Dieu. Sinon après la mort, même tout ce qu'on fera et qu'on accorde à ce scénario, le requiem n'existe pas dans la Bible. Alors ça, c'est très bien noté. Message là tellement clair, l'homme de Dieu. Mais moi, je suis de la pasteur, Marcelo Tunasi, je suis blanche, quand même. Après, je suis enterré, il y a 40 jours, il y a 40 jours, il y a des pierres tombales, il y a ma blanche. Mais le pasteur, Marcelo Tunasi, il y a des prédications, il y a des enseignements, il y a des bâtions évangéliques, il y a des prêchers, il y a des matinales, et ça se passe bien. Mais à l'objet, clairement, on avait prédicationné que ça a toujours été difficile pour un homme qui a perdu sa femme de rester si longtemps seul. Alors, il ne sait pas s'il fera une année, deux ans, trois ans, quatre ans. Mais il a bien dit que lui n'est pas dans cette lignée célibataire, de rester dans les célibats. Il ne veut pas ça. Mais public, et pour Nelly Pasteur Marcello, une femme qu'on appelle Bénédicte Kalinga, pour nier, il est née à remplacer Maman Blanche et qu'on sort. Donc, les challenges sont lancés un peu partout. Tu vas dire quoi, Pasteur Marcello ? Il y a de la pression au public. Il a encore tout son temps de réfléchir pour les communes dans les séries, les réseaux sociaux. Moi, c'est un peu pas ça, il y a de la taïka où il y a de la Maman Blanche. Tu vas dire qu'il y a déjà une question. Où est-ce que tu vas dire ? Bon, je pense que ça, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont des réseaux sociaux et les réseaux sociaux, ils ont des 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 réseaux sociaux. Mais dans cet enfer, je pense que Pasteur Marcello n'est pas un petit enfant, c'est un responsable. Il sait ce qu'il est, ce qu'il fait, il l'a toujours fait. Donc, il y a une pression qui est un responsable. Je suis un responsable, c'est un responsable. C'est son coeur qui doit admirer. Ce qui est un choix et qui est un responsable, écoutant une aspiration, tant qu'un homme de Dieu, il va aussi prier son Dieu. Et quand il va prier, il va voir ce qu'il va faire. je ne veux pas entrer parce que je suis en face d'un responsable. Ce n'est pas un petit enfant qu'on peut, qu'on peut ne l'ailler, qu'on peut s'épresser dans l'ICAM. Lui-même s'assume. Il a toujours, Amia Sima a toujours, il a toujours, il a toujours, quand il est dans le réseau, je lui réponds. Voyez, c'est quelqu'un qui s'assume car il y a quelque chose. Donc, il est responsable, il est mieux placé pour donner une réponse à sa suite. Parce que l'ICAM, il est en train d'avoir, et ça, il n'y a pas un thème. Vous voyez ? Même quand il prêche, c'est là parce que c'est la foi, parce que c'est l'œuvre de Dieu, mais au fond de lui, il a aussi un grand vide et qu'il y sent. Et je pense qu'on doit le compatir, tout simplement. Et tout ce que les réseaux sociaux font, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, mais c'est lui-même. D'ailleurs, il n'y a pas ça la termation d'un côté pour démontrer qu'il n'est pas dans tout ce que vous êtes tenté de faire. Lui voit l'essentiel et c'est qu'il fait prêcher la parole, prêcher Jésus et c'est qu'il y sent dans son cœur. Personne ne peut pas le sentir que lui-même. Et il n'y a que lui aussi qui va se déchaîner pour prendre une décision finale. La pression des hommes, ça prendra qu'à ceux qui font la pression. Alors, pour la nation, vous dites que l'homme de Dieu, il y a toujours une guerre entre les leaders politiques, Kankabila, Kanchisekedi, Mwamutopeli, et il y a des saliens qui sont les gens qui sont les gens pour Nambouka. Oui, pour Nambouka, parce qu'on l'a toujours dit, le pays va très mal. Là, on doit le reconnaître. Je pense que Mwamutopeli, c'est pas le mot. Et Paris, l'église, ce qui est important pour l'église, c'est quoi? L'église n'est pas à la direction y'a Nambouka pour le quotidien. L'église est là comme le partenaire de l'État. Pour le sable, on a connu le nom de Nambouka. Mais tout ce qui se passe là, parce que, pourquoi Jérémy, je ne maîtrise pas les athéniens et les aboutissants? Tout ce qui se passe, des sources sont où? Tout ça. Tellement que je n'ai pas de sources, je préfère me taire. Pourquoi? Je dois rester à prier. Seigneur, orientez-nous. Parce que ton église est là, parce que ton peuple est là, parce que le Congo c'est ton peuple, Seigneur, état ta main. Voilà notre charge. C'est la prière, prière pour le pays, exhorter, enseigner, conseiller. C'est ça, c'est qui nous revient et nous continuons toujours à le faire. Nous conseillons aux autorités de prendre la charge du peuple et de la population et de nous emmener. Et tout ce qui se passe, Dieu lui-même sait ce qu'on va faire et qu'il est le responsable aussi. Sache que c'est un peuple qui n'a pas besoin de désordre, mais le peuple a besoin de la paix, malheureusement. Les désordres continuent à s'entretenir, il y a qu'on évoluer dans le monde. nous ne pouvons que prier parce qu'il y a beaucoup de données qu'on ne maîtrise pas. Voilà, continuons à prier. Alors, à tous et à toutes, merci pour votre... et les désordres de la paix. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501